Musique Hello tout le monde c'est Pixia, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver pour le quatrième épisode du Let's Play Copant d'Affaires sur les Sims 4. On l'a découvert dans l'épisode précédent, Emma a un gros crush pour Nolan, est-ce que son rêve du premier baiser va se réaliser ? En tout cas elle va démarrer une troisième journée en compagnie de son ami, et oui maintenant ils sont devenus amis, ils sont assez proches, mais proches pas dans le sens amoureux. Emma est plutôt timide et ne va pas oser faire le pas vers Nolan, mais par contre elle va lui faire remarquer qu'aujourd'hui il sent pas forcément très bon et qu'il a l'air d'avoir des vêtements qui datent de quelques jours. Elle va alors venir s'extaser sur le fait de devenir adulte auprès de Nolan, et elle va lui proposer de lui faire une machine, étant donné que c'est chez elle. Nolan ne voulait pas prendre trop de liberté, mais surtout lui ça ne le dérange pas, il est crasseux. Alors il va venir s'occuper un petit peu de sa peau, à commencer par son visage, et elle va ramasser le tas de vêtements après avoir récolté 58 Simplos, mais c'est énorme ! C'est largement plus que la dernière fois, et elle va prendre également le linge dans la chambre de Nolan, et il y a un petit peu de poussière, donc pourquoi pas également passer l'aspirateur, je sais pas si Nolan va se proposer. Mais on va commencer par le linge, et pendant ce temps Nolan va prendre un bon... Allez, allez soyons fous ! Et alors, on va pouvoir lancer la machine, et ici prendre le linge qui était déjà sec. Et on pourrait nettoyer le filtre. Euh, il y avait une marque et quoi ? Peu provoquer des incendies. Ok, bon, ça va, ça s'est bien passé. Ouf, on lit ça après, c'est effrayant ! Il y a deux salles de bain dans cette maison, donc les deux vont se préparer des deux côtés, dans la salle de bain des parents, et dans la salle de bain d'Emma, qu'elle laisse à Nolan. Il va venir mettre cette tenue, tenue qui ressemble quand même à celle qu'Emma a vue dans son rêve. Et après cette bonne douche, en entendant qu'Emma est également sous la douche, il va s'occuper quand même, oui, d'aller jeter tout ça, il va pas aller jouer dedans, même si ça me tentait bien ! Non, allez, jette tout ça, t'as mis du bazar, je sais pas ce que c'était, mais il va donc sortir les poubelles. Est-ce qu'ici, d'ailleurs, dans la cuisine, tout est propre ? Tout est propre ! Nous allons travailler ! Nolan, ce matin, était en train de s'entraîner devant le miroir à faire des discours. Il aimerait être un petit peu plus professionnel et réussir à mieux tenir son stand de pizza. Qu'est-ce qu'il faut dire aux clients pour qu'ils achètent ? Quel regard faut-il leur lancer ? Et pour quel sourire opté faut-il être un brun séducteur pour vendre des pizzas ? Nolan va tout tenter ! Surtout que, eh bien, comme il a vu que quand même, il y avait une certaine clientèle, il se dit qu'il pourrait gagner de l'argent, beaucoup d'argent, et il pourrait aider sa famille avec cet argent. À l'origine, oui, il a démarré pour aider le voisinage, leur permettre de manger à moindre coût, mais voilà, il y a des idées qui fusent comme ça dans sa petite tête à Nolan. Peut-être qu'il a trouvé sa voie. À l'école, ça se passait pas très bien, il avait du mal à trouver quelque chose qui le passionne. Et la pizza et la vente, ça lui plaît ! Mais plus qu'une passion, ça peut devenir un travail ! Mais pour ça, il faut qu'il s'améliore en charisme et en cuisine. Et pendant ce temps, Emma fouille toujours les poches du linge sale. Ça nous rapporte pas mal. Elle va faire la lessive également de ce linge-ci. Et par ici, on peut encore fouiller les poches... Non ! Lâche ! Pas touche ! Ok, est-ce qu'on peut fouiller toujours ? Oui ! Je me demande combien, encore une fois, elle va pouvoir choper. Suspense ! Et après, il faut elle aussi qu'elle travaille quand même. C'est une équipe que nous avons là. Puis Simflouze ! Ok ! Non mais en tout... Eh ! Il faut pas s'énerver ! En tout, c'est déjà une bonne journée. Ça va nous aider à payer les courses. Ok, j'ai pas triché ! Non, non ! On peut encore fouiller dans les poches ! C'est Simflouze ! Trop bien ! On va mettre en marche cette machine... Celle-ci ! Et ensuite, elle a un petit creux, Emma. Donc, j'aimerais bien qu'on prépare des pizzas. Mais avant ça, il faudrait donc commander... Encore une fois, vous savez quoi ? Des tomates ! La graine a bien poussé dans le jardin, mais pas de là à avoir aujourd'hui des tomates. Alors j'espère qu'ils en vendent. Ah ! J'ai eu peur ! Oui, ils en vendent ! On va pouvoir en acheter deux seulement. On va rajouter à ça des épinards, des champignons... On pourrait prendre des aubergines... Poivrons aussi ! Ça nous fait déjà de bonnes courses ! 133 Simflouze ! On se rembourse même pas en fouillant les poches du linge sale ! Merci d'avoir fait appel à l'épicerie Goldblum ! Et ils vont arriver... Oh ! Mais je vois que... Happy a besoin d'un bain aussi ! En fait, toute la famille est sale aujourd'hui ! On va aller s'en occuper... Donner un bain à Happy ! Viens par là ! On t'attrape ! Et on va te mettre à l'eau ! En plus, je pense qu'Happy a besoin d'un petit peu d'affection. On passe pas beaucoup de temps avec elle, là, en ce moment, la pauvre... Alors qu'elle est trop chou ! Oh ! Regardez comme elle a changé de couleur ! Là, on est sur du poil naturel ! Nolan, pendant ce temps, accepte la livraison et va donc ranger tout ça. Jouer ! On va jouer un petit peu avec Happy, parce que je vois qu'elle est triste ! Et ce n'est pas normal ! Elle s'appelle quand même Happy ! Oh ! Trop mignon ! Et Nolan va pouvoir remplir la gamelle ! Et donc, au niveau de leurs objectifs, nous avons quand même l'aspiration mania du marché ! Et pour l'instant... Bonjour ! C'est maman qui appelle encore une fois ! Qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Est-ce qu'elle veut de nouveau essayer de faire un bébé ? En tout cas, je disais que le but d'aujourd'hui serait de vendre 5 pizzas de qualité excellente ! Et pour l'instant, on ne fait pas de pizzas de qualité excellente ! Elles sont plutôt de qualité normale ! Nolan peut essayer de mieux faire ! Mais est-ce qu'il faut d'abord qu'il développe sa compétence cuisine ? 3 points ! Est-ce que ce serait bien qu'on ait 4 points en cuisine ? Je crois que nous allons devoir commander un livre ! Le livre de cuisine, volume 2, qui coûte 156 flouze ! Mais encore une fois, on investit notre argent pour notre activité ! Et avec ça, peut-être que Nolan sera meilleur ! Il va venir lire le livre ! Et vu qu'Emma a quand même faim, je vais la laisser prendre les restes dans le frigo ! Ce sont toujours les gaufres de maman, qui sont de qualité excellente ! On aurait pu les vendre, mais non ! Ce qu'on veut, c'est réellement faire travailler ces adolescents-là ! Donc on ne va pas trécher ! En tout cas, elle s'installe à côté de lui, vous voyez, pour manger ! Elle n'est pas partie manger dans la cuisine, ni dans la salle à manger ! Mais elle est partie s'installer à côté de lui ! Trop mignonne ! Elle est enjouleuse, même très enjouleuse ! Oh ! Sieux de mer l'enfrit ! Emma n'arrête pas de penser à son coup de cœur ! Mais c'est trop mignon ! Je viens tout juste d'en parler ! Et pendant ce temps, Nolan, lui, est inspiré, plutôt concentré ! Et en plus, il se trouve stylé aujourd'hui, suivi assidu des tendances ! Oh, et d'ailleurs, en parlant de tendances, j'aimerais bien aussi que pour se professionnaliser un petit peu plus, les deux-là, se trouvent une tenue pour travailler ! Est-ce qu'Emma pourrait venir s'occuper de ça ? Réfléchissons ! Réfléchissons ! Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour bosser ? Forcément, on va aller regarder les vêtements qui viennent avec le kit Passion Cuisine ! Et ce qui va nous intéresser, ce sont les tabliers ! Est-ce qu'il y en a aussi dans les hauts ? Oui, bien sûr ! Sa maman avait celui-ci ! Mais peut-être qu'elle, elle a envie de quelque chose d'autre ! Est-ce qu'elle a simplement envie d'avoir un petit t-shirt pizza ? C'est quoi ça ? Un poisson ! C'est censé représenter un fugu, vous croyez ? Pour faire référence au plat nigrini de fugu, qui est un plat toxique, s'il est mal cuisiné ! Les Sims pensent à tout, parce qu'on pense souvent à faire des restaurants qui peuvent tuer des Sims ! Oui, des fois, on aime bien les torturer ! Mais de là à avoir un t-shirt qui va avec notre histoire, c'est génial ! On peut même, si on veut, créer un restaurant et avoir des poules féroces ! Oui, vous savez, les poules maléfiques, ça existe dans les Sims, donc vous avez également un t-shirt à cette effigie ! Mais donc, il n'y a pas de pizza en vue de ce côté-là ! Par contre, je pense trouver mon bonheur avec ce t-shirt ! J'aime beaucoup ce petit foulard ! Nos adolescents ne sont pas non plus encore de grands professionnels ! Mais rien que d'avoir un petit t-shirt comme ceci, avec leur logo, ça peut déjà être pas mal ! Peut-être qu'elle s'en est occupée, qu'elle a trouvé des t-shirts et qu'elle a imprimé ce petit logo dessus aujourd'hui ! Elle va être contente de pouvoir proposer à Nolan d'être assortie ! Tiens, voilà ton petit t-shirt à toi aussi ! On dirait un scout ! Il va pouvoir mettre ça avec ce pantalon, ce sera sympa ! Et pourquoi pas avec d'autres baskets, celle-ci ! Et Emma aussi se mettra en basket, comme ça, elle sera à l'aise ! Et si on attachait les cheveux d'Emma lorsqu'elle travaille, ça peut être pas mal aussi ! Comme ça, il n'y aura pas de cheveux dans les pizzas ! Et comme ça, on voit le joli derrière du t-shirt aussi ! Et pour une meilleure image encore, Nolan pourrait porter des gants en plastique lorsqu'il prépare les pizzas ! Il a beau être crasseux, dans ce domaine, il y a des normes d'hygiène ! Donc là, on est bon ! Emma va avoir trop hâte de montrer sa tenue à Nolan, mais pour l'instant, elle ne va pas le déranger puisqu'il travaille ! Nolan a atteint le niveau 4 de la compétence cuisine ! Et je crois que Emma lit dans mes pensées, j'aimerais qu'ils prennent une photo tous les deux ! Mais avant ça, j'aimerais aussi que Nolan tente de concocter une nouvelle pizza ! Et on peut faire cuire une pizza au maïs doux ! Compétence 4 ! Peut-être qu'on peut la rendre excellente ! Ou peut-être qu'il vaut mieux rester sur ces pizzas-là, qui nécessitent moins de points de compétence ! Et on a plus de chances d'avoir une excellente qualité ! Donc on va tenter la pizza Margareta ! On change l'emplacement du four, il préférait que ce soit placé là ! Et on est parti ! Je ne l'ai pas changé ! Il n'a pas ses gants en plastique ! C'est pas grave ! Il a oublié ! Écoutez, c'est son caractère qui est comme ça ! On les mettra pour vendre, mais pas pour préparer ! Petit à petit, il apprendra ! Oh ! Je me demandais pourquoi Emma était tendue ! Elle est tendue parce que son coup de cœur est juste à côté d'elle ! Emma essaie vraiment de ne pas paniquer ! C'est certainement pour ça qu'elle a oublié de lui donner sa tenue de travail ! Alors qu'est-ce que donne cette pizza ? J'espère qu'elle est excellente ! Elle est excellente ! Trop bien ! On va pouvoir commencer la vente ! Il est 22h, le temps passe trop vite ! Et puis en plus de ça, il faut donc que Nolan se change et Emma l'attendait pour prendre une petite photo ! Alors est-ce qu'ils pourraient se placer tous les deux par ici ? Ah ! Arrête de dire des gros mots ! Mais après je crois qu'elle est en pleine crise d'adolescence aussi ! Ressaisis-toi ! On va prendre une photo avec ton crush ! Ça va la faire encore plus stressée ! Est-ce qu'ils la prennent du bon côté ? Yes ! Est-ce qu'on va voir la pizza ? C'est un truc mignon ! On voit pas la pizza, mais ils sont beaux, ok ? C'est le principal ! Et vous voyez, Emma est discrète, elle passe son bras autour de lui en tant que pote, c'est pour la photo ! Et lui, il a placé sa main juste ici ! Elle doit être toute contente ! J'ai envie d'en refaire ! Allez, Emma, elle est comme ça, elle dit « Allez, encore une photo ! » Et puis surtout qu'elle aimerait bien développer leurs réseaux sociaux, avoir un petit compte, c'est qu'ils parlent de leur pizza fait maison, afin de toucher non pas seulement les voisins, mais plus encore ! Ce qui leur permettrait peut-être de faire un plus gros chiffre d'affaires ! Emma va aussi prendre, non pas une photo de Nolan encore une fois, mais une photo de la pizza ! Comme ça, elle va pouvoir publier ça également sur les réseaux ! Et on pourrait rajouter un petit filtre pour donner encore plus envie ! Un filtre lumineux, comme ça ! Et ensuite, Emma va ajouter cette story sur Instagram ! Est-ce qu'elle a pris encore une fois Nolan en photo ? Peut-être ! Quelle photo adorable ! Tout le monde l'adore ! Emma a obtenu 12 abonnés ! Ça doit être les voisins ! Oh non, mais elle est trop chouette ! Mais lui, il est trop chouette aussi ! Il joue avec Happy, mais c'est trop mignon ! C'était trop mignon comment il joue avec ! Meilleure photo de tous les temps ! Vos abonnés ont hâte de découvrir la prochaine ! Emma a obtenu 12 abonnés encore ! Allez, allez ! On y va ! On fait quelques petites stories ! Hyper conviviales cette ambiance ! Ça donne envie de prendre le stand et de l'ouvrir dès maintenant ! Minuit ! C'est pas tard du tout ? Non ! Non, non, pas du tout ! Je sais pas si je veux que ce soit Nolan, qu'il soit à la vente, ou Emma ! Il faut que ce soit un petit peu des deux, quoi ! C'est dommage, j'aurais vraiment aimé que tous les deux passent ça en même temps ! En fait, on est obligé de faire ça à tour de rôle, que l'un prépare les pizzas, puis s'occupe de la vente, puis ensuite que l'autre prenne le relais pour préparer les pizzas ! Donc bon, dommage ! On va faire un argumentaire de vente, et pour l'instant, on va pas abuser, on va pas augmenter les prix, ils l'ont déjà quand même un petit peu fait la dernière fois ! Mais si par la suite, on peut augmenter à ce point, ça serait beau, ça serait beau ! Mais il faut monter petit à petit ! On peut pas non plus sélectionner des prix dérisoires dès le début, on va aller perdre nos clients ! Mais Nolan, quand il voit que ça plaît comme ça, ça lui donne envie d'augmenter la qualité ! Regardez ! Ils se régalent tous ! Il y a toujours sa maman qui est là pour le soutenir, toujours ! Ah ! Super ! On a validé la première étape ! Faire des ventes de nourriture sur deux terrains différents, ce sera la prochaine étape ! J'avais pas forcément prévu de bouger, mais ok, pourquoi pas, ça pourra nous faire connaître aussi ! Convaincre des clients d'acheter quelque chose cinq fois pendant une vente de nourriture ! Ils pourraient aussi faire ça, bah faire un argumentaire de vente ! Mais j'aimerais bien aussi que Emma prenne le relais ! Ah ! Y'a plus de pizza ! Bon bah voilà ! À toi de travailler, chef ! Pendant qu'Emma s'occupera de la vente, il va d'abord falloir qu'on prépare de la pâte ! Ah ! On a une plante poubelle ici, super ! C'est peut-être Nolan qui l'a plantée, qui sait ? Alors il va venir remplir la gamelle... Ah ! Et on a le même problème que la dernière fois, je ne peux toujours pas préparer de pâte ! Alors que pourtant, là j'ai mis ma farine dans mon inventaire ! Quel est le problème avec cette farine ? Je le sais pas du tout ! Hop ! Je vais la placer, la remettre... Il va péter dessus, et peut-être que ça va marcher ! Non ! Je vais donc aller retirer le défi de terrain vie simple, le temps de pouvoir préparer de la pâte ! Voilà ! La cuisine est délicieuse ! Et bah voilà, on en parlait ! Nolan, souhaite-t-il saisir cette opportunité de constater qu'il aime la cuisine ? Oui ! Nolan est dans son élément ! C'est quelque chose qu'il aime ! Allez hop ! On prépare ça ! Vous avez laissé l'excellente pizza par terre ? Bah écoutez, je la reprends et je la revends ! Est-ce qu'on peut faire ça ? Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Ah ! En tout cas, il fait évoluer sa compétence charisme ! On est réellement en train de vendre ce reste de pizza ! C'est trop drôle ! Convaincre d'acheter la pizza, Margarita, que vous avez laissé par terre ! Vous l'achetez deux fois ! Et par ici, on va convaincre d'acheter la pizza au fromage ! Bonjour, Madame Lewis ! Vous voyez cette magnifique pizza au fromage ? Elle date d'hier ! Elle est très bonne ! On l'a réchauffée tout à l'heure, oui ! Nolan a terminé la pâte ! On récupère les ingrédients et vient vite à côté d'Emma pour aller préparer une nouvelle pizza ! Il nous en faut une excellente ! Et Emma, quant à elle, elle en est au niveau cuisine ! Ouais, deux points ! Elle est un petit peu à la traîne, mais en même temps, je la fais moins travailler, donc c'est normal ! Ce soir, elle apprendra les recettes grâce au livre de cuisine ! En même temps, elle ne peut pas tout faire non plus, mais elle fait les réseaux, là, en ce moment ! C'est cool, il y a une bonne organisation ! Même si elle commence à être fatiguée ! Ah oui, oh là là ! Et la pose pipi aussi ! Oh non, non, non ! Fais pas pipi devant les clients, hein ! Oui, oui, cours, cours, cours ! Enfin, marche, marche, marche ! Et pendant ce temps, Nolan peut terminer cette vente ! Et comme ça, elle, quand elle viendra, elle pourra prendre la pizza de qualité excellente ! Et il est 4h du matin, voilà ! Vente de nourriture terminée ! Noma Pizza a gagné 152 Team Flows ! Franchement, c'est très bien ! On va pouvoir réouvrir dès maintenant ! On va venir récupérer le repas au boulot, Emma ! Et là, ce qui serait bien, c'est qu'elle vende 3 parts de l'excellente pizza juste ici ! Comme ça, elle serait au même niveau que Nolan dans son aspiration ! Vous ne pouvez pas être placée ici en le partant sans rien ! Non ? N'était intéressée ? C'est quoi ce grossier personnage ? Par contre, Madame s'est jetée sur cette part ! Vous voyez ? Elle vous l'a piqué, votre part ! Allez, monsieur, vous êtes placée par ici pour l'avoir de plus près, n'est-ce pas ? Vous allez la prendre ? Monsieur ! Attends, il est fort ! Super ! Ah, là, on a tout vendu d'un coup ! Tout le monde s'est pris une part, mais toujours pas, monsieur Kim ! Toujours pas, hein ! Lui, il ne veut pas ! Ah, Emma a carrément arrêté la vente parce qu'elle est trop mal à l'aise, elle est trop fatiguée, elle a trop chaud, elle a trop tout ! Donc, je sais qu'il y a une glacière dans ce stand, mais je ne fais pas confiance à cette glacière ! Je me dis que notre pizza va tenir un petit peu plus longtemps si elle est placée dans notre frigo ! Voyons ! Plaçons-la ici, ouvrons, et voyons ! On est à 5 jours et 20 heures ! Si on place ça dans notre inventaire, on est à 8 heures ! Donc il y a une grosse différence ! Mais est-ce que si on place ça dans le frigo plutôt que dans la glacière ? Bon, effectivement, je pense qu'on est sur la même durée de conservation, mais c'est pas logique ! Voyons ! 5 jours et 17 heures ! Oui, c'était ça, hein ! Ouais, c'était ça ! Bon, on peut laisser ça là, hein ! Mais c'est pas logique ! Ça devrait mieux tenir dans le frigo, à moins qu'il y ait vraiment énormément de glace là-dedans ! Emma va pouvoir aller se reposer, prendre une portion de gaufre, toujours les restes que nous avons ! Nolan l'a même attendue, elle va pouvoir discuter un petit peu avec lui, faire un petit débrief ! Illuminer la journée ! Parler de la température très chaude ! Il fait si chaud, Nolan ! Et je pense que bon, ils vont pas tarder à aller se coucher quand même ! Là, il veille beaucoup trop tard ! Il est 10 heures du matin ! Oh non ! Et on a une fuite ! Il faut s'en occuper, Emma ! Tu ne peux pas juste te tourner et regarder Nolan, non ! Oh, Emma vient de devenir une bonne amie de Nolan ! Ça avance, ça avance ! Nolan va proposer de réparer l'évier, pendant qu'Emma va aller voir ce qui se passe ici, parce que j'ai remarqué qu'il y avait des étincelles ! Ça ne va pas du tout ! Oula ! Remplacer 300 Sims Lous ! Non ! Contactez le service de réparation ! Non plus ! Réparer ! On va tenter ! On va tenter de réparer, on croise les doigts, on espère que ça va bien se passer ! Dès le matin, c'est le moment réparation ! Je pense qu'ils ne vont pas forcément dormir ! Je pense que Nolan va aller faire une petite sieste ! Si vous vous demandez s'il a bien dormi dans son lit, dans la chambre d'amis la nuit précédente, eh bien oui, mais il s'est encore une fois levé très tôt pour aller voir sa famille et prendre soin de sa maman et de ses frères ! Donc finalement, ces nuits ne sont pas plus longues ici, mais elles sont beaucoup plus efficaces ! Donc ça lui permet de faire plus de choses ! Il s'est quand même endormi avec les gants ! Là, pour le coup, je ne sais pas si c'est très hygiénique, ça doit sentir la pizza là, tout proche de son nez ! Ça se voit qu'il est vraiment très très fatigué ! Est-ce qu'il aura le temps d'aller voir sa maman ce matin ? Eh bien non, il est déjà midi ! Mais peut-être qu'il ira quand même faire un petit tour cet après-midi ! En tout cas, ça veut dire que la prochaine fois qu'on se retrouve, il fera déjà 13 jours ! Nos petits sims se sentent à fond dans le travail et donc ils en perdent la notion du temps ! Et il n'y a pas si longtemps, j'ai vu que Nolan et Emma avaient très envie de faire la fête ! Du moins, c'est quelque chose qui leur manque ! Donc pourquoi pas organiser une fête à la maison étant donné que les parents sont partis ! C'est l'occasion ! On pourrait faire une pool party ! Il faudra qu'on organise ça pour la prochaine fois ! Et ça veut dire que mardi, ce sera pool party ! Peut-être qu'ils vont moins travailler la prochaine fois, mais plus s'amuser ! Ils ont récolté un petit peu d'argent ! Je ne sais pas si ça sera suffisant pour organiser une bonne soirée, et ce n'est pas forcément raisonnable, mais ils en ont envie ! Il faut travailler et aussi prendre du temps pour profiter ! Mais par contre, les copains de Nolan, on ne les connaît pas encore ! Emma pourra faire leur rencontre, on verra comment ça se passe ! Est-ce qu'ils vont l'apprécier et l'encourager à faire le premier pas auprès de Nolan ? J'ai hâte de voir ça ! Avant de vous quitter, voici ce qu'a posé Emma dans le garage ! De nouvelles photos au-dessus de l'étagère ! Et la prochaine fois, on pourrait également ranger le garage pour que ce soit un lieu de travail pour nos Sims ! Donc on pourrait en même temps s'occuper de ça, et en même temps faire une fête ! Et donc en faisant le tri des photos, j'en ai vendu quelques-unes, et je viens de m'apercevoir qu'elle a également des pièces d'amélioration Emma qu'on pourrait vendre pas trop cher non plus, donc ça va, 25 Sims flouzes ! Et Nolan a également ça dans sa poche ! On se fait des petits sous par-ci par-là ! Ils ne sont pas morts en réparant les objets, donc ils méritent bien cet argent ! J'espère qu'il n'y aura pas d'incident à la maison durant ces vacances ! J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode, ça arrivera très vite, parce qu'il faut qu'on se prépare aussi pour le pack alloué qui arrive bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, et je vous retrouve dans l'espace commentaire ! Ciao ciao !